Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Et bien bien cette nouvelle vidéo Nouveau vlogmas numéro 20 Il en reste plus que 4 Oh my god Bon j'ai un petit peu de voix donc ça c'est un petit peu cool Nous sommes le lundi 19 décembre Il est 10h J'ai le nez tout sec C'est une catastrophe j'ai mis ça J'ai mis ça hier genre en grande quantité sur mon pif C'était extrêmement ridicule On aurait dit le singe là dans Simba Enfin dans le royaume C'était extrêmement kitsch Je viens de me cogner J'en peux plus de me cogner moi Mes jambes elles ont plein de bleu J'en peux plus Le programme d'aujourd'hui très très simple Très basique Je vais chez le médecin là dans 30 minutes je pars J'ai des examens et tout à faire Donc ça va être un peu chiant Il y a mon voisin qui doit me rejoindre Qui doit essayer de s'incruster à mon rendez-vous Parce que leur fille je pense à une autiste Donc encore une fois il faut qu'elle aille voir le médecin Et en fait c'est hyper galant d'appeler le médecin C'est un enfer sur terre C'est impossible de les joindre Il va venir avec moi Et au pire il prendra mon rendez-vous Et je prendra un autre rendez-vous Enfin voilà on va essayer de s'arranger pour lui Mais j'ai vraiment besoin d'un rendez-vous médical Pour faire tous mes examens Mais aussi parce que je suis malade Comme vous le savez je n'avais plus de voix J'étais au bout de ma vie Et je suis toujours au bout de ma vie Donc j'ai besoin de médicaments J'ai besoin qu'elle me soigne Je n'en peux plus Déjà ça De deux j'ai besoin d'autres crèmes etc Des médicaments assez spécifiques Et la troisième chose J'ai besoin d'un duplicata De mon arrêt initial Parce que je ne l'ai toujours pas Comme vous pouvez le savoir Donc il faut que je lui demande Si elle peut me le faire Vu que c'est pas le même médecin Qui l'a fait Mais peut-être qu'elle peut le faire Et si elle peut pas le faire Et ben j'irai juste après Chez le médecin L'autre médecin que je ne supporte pas Qui m'a envoyé chier la dernière fois Il m'a dit Cassez vous Une mal propre C'est fils de pute J'ai très très mal dormi cette nuit Parce que j'arrêtais pas de tousser C'était une catastrophe J'étais au bout de ma vie Donc bref Il est 10h05 Je vais aller me dépêcher J'ai une tête Regardez moi ça J'arrête pas de tousser Je suis au bout de ma vie Ensuite Le programme juste après Il faut qu'on aille chercher Les cadeaux de Noël Donc il faut que j'achète des cadeaux Au moins pour ma belle-mère Ma soeur Si je le trouve pas C'est pas grave Mais au moins pour ma belle-mère Parce que j'ai plus rien Mon père aussi Et il faut que je trouve Les Tamagotchi à Carrefour Donc je vais essayer de me dépêcher Donc les cadeaux de Noël Ensuite Le soir Je vais à un marché de Noël A la Défense Je ne suis jamais allée A la Défense de toute ma vie Pourtant j'habite Paris Mais je n'ai jamais été à la Défense Je ne sais même pas à quoi ça ressemble Parce qu'il y a un marché de Noël Là-bas et tout Donc j'ai envie de voir ce qu'il y a J'espère que c'est pas un truc Éclaté comme aux tuileries Et voilà écoutez C'est parti pour cette journée J'ai oublié de faire sécher mon linge hier Donc j'ai ouvert la porte du Hublot Ça c'est la technique Et puis écoutez Let's go c'est parti On va aller chez le médecin Bon voilà Je me suis préparée vraiment vite fait J'ai juste fait mes soins Je me suis pas maquillée Je suis ressemblée à un cadavre C'est pas grave J'ai pas fait mes cheveux non plus J'ai juste mis un petit pull avec un jean Donc là il est 10h20 Je vais y aller Puisque j'ai 10 minutes de route environ C'est à côté de la maison Donc là juste après le docteur Si je suis dans un état normal On ira faire les magasins directement Sinon je vais devoir me reposer un tout petit peu J'ai pas fait le montage aussi de la vidéo Que vous avez vu hier Du coup il faudra que je monte la vidéo Faut que je range aussi l'appartement Donc bref Let's go c'est parti Bon je reviens du médecin J'ai eu des mauvaises nouvelles Faut que j'aille faire donc des radios là Faut que je trouve un centre Qui fait des radios Et qui n'est pas en vacances Là le centre là il faisait plus les radios Ah ça a gâché ma journée là J'ai un traitement lourd C'est génial Et donc faut que j'aille faire les radios de mes poumons Je suis ravie J'ai envie de pleurer J'ai l'impression que mon corps il me lâche Ça me saoule Parce que j'ai tellement de projets J'ai tellement de choses à faire Et quand t'as pas la santé Bah ça bloque tout Donc j'espère que là à Belle Épine ils pourront faire la radio J'ai rendez-vous mercredi chez le médecin pour voir ce qu'il en est Et on va adapter le traitement en fonction Ça m'énerve Ça m'énerve vraiment Je vais pas casser l'ambiance Putain la gueule que j'ai J'vais pas casser l'ambiance On va faire quand même les cadeaux de Noël On va essayer de changer les idées Mais j'aimerais vraiment faire ma radio maintenant Ça serait vraiment cool Du coup elle m'a fait mon duplicata L'arri initial vous savez Celui que la CQ a perdu Je suis ravie Là vraiment je suis ravie C'est génial C'est une bonne journée qui démarre Je suis ravie Bonjour Pour prendre rendez-vous pour une radiographie du thorax s'il vous plaît Ou si c'est possible d'être avant mercredi Ouais je suis disponible aujourd'hui Je suis disponible aussi Tout à l'heure ? Ouais Allez bon courage Ouais parfait Faut pas être agent ou je sais pas trop quoi Ok je vais pas aller manger alors Vous gênez pas T'as commencé Elle était trop mignonne la dame Elle a vu que j'étais un peu élès Et ça me fallait et tout Du coup j'ai rendez-vous à 14h30 pour la radiographie Donc c'est dans deux heures et demie Donc ça va en avoir le temps de faire les magasins etc Donc allez je vais chercher aussi tous les médicaments que je dois prendre Bon du coup je suis allée à la pharmacie Il manque mon antibiotique Celui de mon traitement Mon gros traitement Il est en rupture de stock Voilà c'est une rupture nationale Donc c'est génial Écoutez je suis ravie Du coup je vais laisser citer d'autres pharmacies Mais ouais j'ai des sacs Pas peur Et mon traitement coûte très cher Coute 60 euros 60 euros la petite boîte de 10 jours Mon dieu Heureusement que je suis remboursée Bon du coup ça y est j'ai le traitement Il m'a dit que c'était les derniers De la pharmacie Même de France limite Je lui ai demandé quand est-ce qu'il en aurait d'autres du traitement comme ça Ouh ça caille Ouh ça caille Il m'a dit que ce traitement là était assez rare à avoir Parce qu'en fait c'est un traitement sans pénicilline Et moi je suis allergique à la pénicilline Du coup bah il m'a dit Il m'a dit que c'était vraiment rare et tout de l'avoir Donc il fallait bien que je le prenne Mais j'étais en larmes en fait J'étais en train de chialer ma race Et il m'a dit ne vous inquiétez pas et tout J'aurais essayé de me rassurer Il était trop mignon Et voilà donc on va essayer de penser à autre chose là maintenant J'espère que la radio va bien se passer Là on va regarder les petits Les petits cadeaux de Noël On va aller faire un petit tour dans les magasins J'ai vu que le Célio avait totalement changé Donc écoutez c'est parti On va regarder tout ça Et on va acheter les cadeaux de Noël C'est parti Mais déjà ce qui est cool entre guillemets C'est que ce que j'ai Ca ne se refile pas C'est pas contagieux C'est vraiment interne Et voilà je vais pas mettre en danger des gens Je suis essoufflée C'est horrible d'être essoufflée à J24 Mais voilà Ca expliquera beaucoup de choses du coup Je t'occupe Je t'occupe de l' du coup je regardais des chaussettes pour mon voisin genre un truc vraiment kitsch vous voyez mais il n'y a pas trop trop kitsch après il n'y en a pas d'autres il y a genre celles-là sont pas mal ou celle-là ah mon dieu après celles-là sont mignonnes mais après 8 balles c'est un peu cher je pense qu'on ira à une 10 chercher des caleçons aussi et cette veste là je donne trop c'est pour les mecs il y a marqué simpson c'est dommage et je mets bien les nuages et tout je trouve ça assez joli je trouve ça trop beau trop trop beau mais dommage qu'il y a marqué simpson c'est chier les 50 balles ouais ouais on a sous le temps ça aussi du coup j'ai remis le masque parce que c'est vraiment très mal j'arrête pas de tousser j'adore celle-là incroyable c'est trop trop beau c'est celle-là qui est belle ça c'est pour les hommes en fait j'aime trop ah non il ya des chaussettes moches mais qui met ça en vrai j'aime trop les bob mais ça me va pas on dirait que je ressemble à rien à chaque fois il a l'air génial bon du coup je l'essayais il est beaucoup trop grand j'entends une catastrophe par contre j'ai vu une casquette j'adore des casquettes comme ça incroyable qui a des grands dents une petite tête moi mais j'aime trop ce genre de casquette c'est hideux c'est trop bien c'est trop moche c'est trop bien et celui-là aussi j'aime beaucoup celui-là mais qui achète ça mon dieu ça m'empêche on doit être vachement bien là-dedans mais c'est immonde en fait j'ai pris la casquette je la trouvais trop bien et j'ai un gros goût de coeur dessus j'aime bien ce genre de sac genre le style genre la forme elle est plutôt pas mal mais c'est lui il a été refait il est trop trop beau c'est trop beau c'est trop grand c'est trop bien la doublume elle est trop belle je trouve ça vraiment pas mal les chaussettes en fait harry potter boeuf l'éponge c'est trop bien ça a grave changé de ouf c'est super grand super beau bon du coup il n'y avait pas grand chose à c'est lieu je vais regarder à abershka s'il y a des des affaires pour ma soeur ou mon père il est incroyable il est tout doux ça j'aime trop j'adore c'est super joli 30 balles ils ont craqué regardez celui-là comme il est beau c'est un pull de nuit il est trop trop beau 32 euros j'adore ce style avec les pantalons carreaux comme ça là sur les âmes je trouve ça tellement sexy il n'y a rien d'abordable c'est une catastrophe je trouve ça trop beau mais 23 euros pour ça aussi là c'était pas mal mais 29 j'aime trop ce genre de pull avec une petite chemise en dessous et tout j'adore mais vraiment c'est que dès que tu prends le prince dans les bras bah c'est niqué ou dès que tu le laves c'est pas possible bon du coup je suis après marque faut que je trouve une tenue pour noël en fait parce que j'ai strictement rien enfin j'ai si j'ai des trucs mais ça fait pas très noël bien ce pantalon il est trop beau oh la la bad même celui-là il est pas mal je sais pas si vous voyez mais il est brillant il est super joli et ce pull là qui est trop mimes il coûte 7 euros vraiment pas le même prix celui-là il l'air trop beau aussi du coup je reviens de primark j'ai trouvé beaucoup de choses vraiment bien pour la décoration de table surtout qu'elle pour noël en fait ils ont tout bradé donc c'était vraiment pas très cher et j'ai vu aussi un petit manteau un peu lounge vraiment trop mignon donc là je vais aller manger je suis à bout je vais aller manger un petit coup au mcdo et après je vais faire ma radio regardez comme c'est mignon c'est trop beau il y a des petites maisons et des petites cabanes c'est trop fou bon ça j'ai envie de venir de manger je me suis dépêchée parce que il est 14h27 et j'ai rendez-vous à 14h30 pour la radio il y avait énormément de monde je me suis dit mais merde les gosses ils sont pas à l'école mais non c'est des vacances du coup bah c'était c'était vraiment blindé du coup je viens de faire ma radio c'est bon j'ai des résultats donc c'est moins grave que prévu donc ça c'est cool donc il faut que je me grouille il faut que j'aille à une dix il faut que j'aille à carrefour ah j'ai pas pris de sacs le sac que je voulais acheter c'était une nouvelle capsule de Nespresso et je pense prendre aussi des du café un exemple pour mon père mais je sais pas ses enfants mais c'est celle là que je voulais prendre bon du coup à une dix il n'y a pas grand chose des gens qui chantent du coup je disais à une dix il n'y a pas grand chose je vais aller regarder à une dix il n'y a pas un ensemble pour ma belle-mère sinon j'irais prendre à une dix mais c'était 28 euros je crois l'ensemble donc on se doit savoir enfin il y avait juste par exemple le haut à prendre et le bas à prendre séparément mais j'ai envie d'avoir un ensemble un ensemble tu vois déjà fait mais je crois qu'avec tam c'est vraiment un peu trop cher genre ce genre de chose c'est plutôt pas mal mais par contre c'est genre 45 euros donc le prix est totalement différent après là il y a pantalon enfin c'est ça quoi et moi j'aimerais juste pantalon et et t-shirt ça c'est un peu moins cher c'est plutôt pas mal c'est 25 euros le bas et on peut assortir ça avec ça ça avec ça il y a aussi avec des motifs ah celui il est beau ça ce serait plutôt pas mal mais pour ma soeur plutôt ça 20 euros le petit t-shirt c'est 26 euros le bas ça fait un peu cher ma soeur elle s'était pris ça à la dernière fois c'était 60 euros mais franchement je trouve ça super quali parce que le truc il est vachement vachement doux il y avait le pantalon en soie le t-shirt en soie et c'est vraiment plutôt pas mal ah ouais ça c'est incroyable par contre en soie sur une oh ouais et une tout mout mout à l'intérieur 45 euros il y a aussi ce motif là que j'aime trop et il y a aussi en ça ressemble à la caméra en vert sapin il est trop beau et en bleu le bleu il est magnifique et en noir aussi donc là je suis à la poulet de bière j'avais acheté ça donc à mon père parce qu'il y avait en Excel en espérant qu'il y ait aussi en Excel en gris mais en fait pas du tout il est toujours en L donc heureusement que je l'ai pris parce qu'il est vachement bien il est tout mout mout à l'intérieur il est bien épais il coûte 20 euros vraiment pas trop cher ils sont vachement bien alors vu tout ce qui est lounge comme ça là je trouve ça trop trop bien bon du coup je vais à Carrefour pour voir les pyjamas si on a des biens et tout à Carrefour acheter des points c'est cher aussi bah du coup là elles sont à 10 euros alors que je les ai payé 60 centimes la dernière fois par contre j'aime bien ce petit truc mais j'ai pas le prix si ils débouchent comme ça c'est trop mignon il y a quand même 10 balles c'est pas donné pour juste une jacinthe et là je pensais être la même chose du coup 13,50 mes yeux sont abusés donc voilà il y a encore des petits pyjamas comme ça un peu pilou pilou là c'est 21 euros donc beaucoup moins cher que si j'avais pris ailleurs mais j'avoue ils sont pas incroyables non plus il y a que ça qui est vraiment mignon avec le petit pantalon mais sinon ouais c'est pas incroyable il y a cet ensemble là vous voyez rien voilà mais je n'ai pas le prix ah oui 32 euros on va se calmer il y a pas grand chose grand chose sinon c'est très gamin quoi vraiment les quêtes de Noël c'est un truc de ouf je vais quand même c'est je pense par contre j'aime beaucoup ça là cette musette là je trouve ça trop beau c'était ça que je voulais sauf qu'il en reste qu'un et j'en voulais 3 putain 23 balles bon et bien du coup je peux pas prendre mes tamagotchi ça va faire trop cher et en plus il y a plus la promotion avec le troisième offert donc bah au final je vais voir s'il y a des panseilla abordables en bas mais du coup il y a que ça il y en a en promotion et d'autres qui ne sont pas en promotion je vais voir à l'intérieur s'il y en a d'autres mais en tout cas j'adore les bouquets comme ça ils sont trop trop beaux bon j'ai trouvé ça c'est à 5 euros donc je me dis ça va et j'avais trouvé aussi ça c'était pour moi peut-être sur la table mais je vais peut-être demander à mon père de pouvoir amener des trucs de pain comme ça des trucs de sapin pour pouvoir décorer mais j'aimais bien ça là je suis chez Rituals et du coup ils font des coffrets avec des bougies c'est trop beau genre les packagés sont vraiment trop beaux mais je connaissais pas du tout ce senteur là c'est super joli la boutique elle est trop trop belle ah ouais avec l'arbre et tout c'est trop beau donc là ce qui est cool c'est qu'il y a les recharges recharges des trucs parfumés là c'est plutôt pas mal genre le karma je savais pas qu'il faisait tout ça pour les recharges comme ça du coup même les petits pouces mousses comme ça ils sont trop trop beaux celui-là aussi ça fait très marocain c'est vraiment trop trop beau bon du coup j'ai fini ce que je devais faire bah du coup pour mon voisin j'ai pas trouvé de caleçon abordable c'était 13 balles le caleçon je me suis dit on va arrêter un peu les conneries ma belle-mère j'ai donc pris à undies putain je vais écraser quelqu'un moi j'ai pris à undies l'ensemble je recule pas en même temps que je recule espèce de couillon quoi putain elles sont con et j'ai trouvé une petite boutique à côté des undies à belle-épine c'est Maison Zola je crois c'est une toute nouvelle boutique c'était des gamines qui géraient ça ça m'ont fait rire parce qu'elles étaient elles étaient bah nouvelles du coup elles savaient pas gérer un magasin donc elles étaient en train de galérer et il y avait des trucs qu'il y avait pas d'étiquette du coup on a cherché et tout c'était assez drôle donc j'ai pris deux verres et un sucrier mais que je vais transformer en en truc pour le gros sel là parce que je déteste mon pot gros sel oh putain ça qu'il fallait que j'achète du sel du sel à carreaux c'est une journée assez chère en raison de mes examens médicaux parce que je dois avancer les frais et du coup bah on est à plus de 250 euros ça fait mal au cul du coup ouais là je vais galérer à rentrer si les gens pouvaient avancer un petit peu parce que les gens qui aimeraient bien passer là il est 16h16 faut que j'aille vite monter la vidéo pour 18h parce que je ne l'ai pas fait et ensuite juste après à 19h faut que je parte à la défense parce que je vais aller voir le marchand noël donc peut-être je vais vous emmener avec moi mais en fait j'ai un date c'est avec un mec que j'aime bien il est sympa je sais vous filmez peut-être des petites séquences mais voilà je serai en date les gars ce serait un peu gênant il faut que je me dépêche je ne sais pas si je vous montre si j'aurai le temps de vous montrer les achats mais Primark vraiment vous êtes un peu flou en même temps le focus se fait sur mon volant incroyable je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer un petit peu mes achats Primark et tout parce que c'est vraiment des belles choses donc peut-être demain je vous le montre si j'ai le temps je le ferai maintenant mais je pense peut-être plus demain il faut qu'on fasse un petit topo sur ce qu'il faut racheter j'ai envie de pisser allez c'est parti bon je viens de rentrer je vous montre juste le truc que j'ai fait à la pharmacie j'ai pris 3 fois ça c'est des cotons et ça coûte 9,90€ franchement je trouve ça génial c'est ce qu'on utilise pour laver les bébés etc et j'en ai utilisé quelques-uns chez ma voisine et ils sont super doux pour la peau j'ai pris ça parce que j'aime beaucoup 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 pour me démaquiller et tout ça serait beaucoup mieux donc j'en ai pris 3 ensuite ma petite radio je sais pas où la foutre ça ressemble à quoi ? vous avez vu c'est plus petit ici que là ? je sais pas ce que c'est bon écoutez c'est joli je mettrai ça dans un cadre alors j'ai pas mal de choses à ranger je vais laisser les achats Primark à côté parce que j'aurai vraiment pas le temps de ce que je vois je vous montre juste ce que j'ai acheté à Carrefour et il faut que je range tous mes papiers médicaux parce que c'est un bordel je vais aller tanner chez les vétérinaires au fait toi parce qu'il faut que je te prenne de la crème cicatrisante pour ton bobo t'as pas dit bonjour à la caméra mon coeur ? dis bonjour ! oui ! ça va mon amour ? ça fait un gros dodo donc il y a le livreur qui est passé je suis trop contente il m'a ramené un gros colis avec toutes les conneries de Patrick je pense à l'intérieur donc je vais regarder ça tout à l'heure mais au moins j'espère vraiment que toutes les conneries de Patrick sont là-dedans donc à Carrefour j'ai pris ça donc des Poncetia à 5€ j'ai pris ça c'était 2,99€ j'ai pris des petites tartelettes à la framboise j'adore ça j'ai pris des bananes et voilà pour Carrefour je vous montre les calendriers de l'Avent du coup ce que j'ai reçu j'ai reçu ça de la part de Rituals donc c'est du shower gel pour les hommes j'ai eu ça en chocolat pour My Muesli et en My Muesli dans le gros calendrier de l'Avent j'ai eu ça alors je sais pas trop à quoi ça sert je vous avoue j'aime pas du tout la matière silicone parce que ça accroche tous les cheveux tous les poils c'est une catastrophe mais j'ai reçu un petit truc comme ça et en fait de ce qu'ils disent dans la description c'est que tu mets ton porridge tu mets tout à l'intérieur et tu peux manger dedans alors soit j'ai rien compris soit c'est juste un truc pour emmener comme ça je sais pas j'ai pas trop compris j'essaierai de regarder sur internet mais regardez j'aime pas parce que ça accroche tous les cheveux c'est une catastrophe ensuite pour Mademoiselle Burge j'étais un peu deg j'ai reçu ça c'est une crème corps et visage je suis désolée c'est même pas une miniature ça c'est un échantillon c'est vraiment nul yes style j'ai reçu un pinceau pour les sourcils donc trop contente je pense que c'est ma teinte et pour typologie je suis trop contente de ça c'est un petit format par contre mais c'est un sérum pour le contour des yeux c'est à la caféine et au niacinamide donc c'est extrêmement bien pour les cernes mais voilà c'est vraiment très petit donc voilà là après il y a tous les gratis de chez Primark enfin tout ce que j'ai acheté donc je vous montrerai ça demain on va ranger les papiers il faut que je monte ma vidéo putain je peux plus donc on va ranger les papiers maintenant comme ça ça sera fait on va tout ranger et je m'occuperai demain je pense pour tout ce qui est à envoyer la mutuelle et tout le bordel donc moi ce que je fais pour ranger mes papiers j'utilise une pochette comme ça je l'ai acheté à l'action en gros c'est un petit trieur et vous avez tout écrit là j'ai énormément de choses genre pour le médecin j'ai tous mes arrêts de travail sauf l'arrêt initial du coup comme par hasard du coup il va falloir que je m'occupe de tout ça demain pour renvoyer les papiers alors donc ça faut que je m'en occupe demain c'est mon duplicata ça c'est ma facture toutes mes ordonnances je les mets dans mon truc au cas où voilà s'il y a un problème au moins je sais ce que j'avais et je peux retrouver si au cas où il me manque un médicament voilà pour le rangement donc demain faut que je m'occupe de ça donc là il est 16h47 il faut que je mette à sécher mon linge mais je vais d'abord monter la vidéo maintenant comme ça ça sera prêt allez je me dépêche a few moments later bon et bien du coup je me suis préparée là j'ai ohlala ça bug j'ai pas défait mes boucles parce que c'est pas encore assez refroidi ohlala j'ai juste mis un petit pull avec un short et je vais mettre des cuissardes vraiment un truc basique et pas trop prise de tête donc je vais aller au marché de Noël de la Défense je vais y aller parce qu'il me rejoint à 20h et 19h30 je suis en retard du coup donc je vais y aller si j'ai des choses à vous filmer et puis bah let's go on va pas aller à la Défense parce que le marché de Noël à la Défense il ferme à 21h à quel moment un marché de Noël enfin se termine aussi peu tard aussi tôt du coup du coup on va aller au Tuileries c'est son job il est juste à côté il est à Place Vendôme donc ça se passe juste à côté et voilà j'y suis dans 15 minutes je pense là je suis sur le périph c'est boucher c'est le périph quoi et il faudrait que je trouve une place ça ça va être encore drôle en fait il y a les bleus qui vont passer en Paris donc ils ont bloqué toutes les routes donc ça fait une heure et demie que je suis bloquée et ça m'énerve du coup bah pas de marché de Noël le date le mec qui attend depuis une heure je suis à bout genre les flics ils ont bouché toutes les putains de rues juste parce que les bleus vont passer en autocar frère je m'en bats les couilles en fait je veux aller boire mon chocolat chaud j'ai une sacrée vue là putain la tour est faible j'adore c'est un kiff j'aurais dû me garer là juste devant ça aurait fait ouais depuis une heure et demie que bah je serais arrivée quoi c'est trop beau trop trop beau il est 1h du matin je reviens de mon rendez-vous et bon d'habitude j'en parle pas trop sur Youtube parce que c'est ma vie privée etc franchement c'est on a pas pu aller voir les marchés de Noël on a rigolé on était allés dans un bar les cerveaux c'était au bout de la vie parce qu'on partait pas alors qu'il était 23h30 genre au bout d'un moment je sais pas détend toi donc à chaque fois on se trouve dans des situations un peu cocasses après on a marché c'était trop bien genre vraiment incroyable mais j'étais vraiment fatiguée à cause de tous mes examens d'aujourd'hui et tout ce qui s'est passé du coup j'étais vraiment fatiguée et je voulais rentrer me reposer parce que je serais allée chez moi à 1h30 du coup voilà je suis vraiment fatiguée ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça en mode bah tu sais c'est chill, c'est simple, c'est honnête c'est vas-y je suis comme ça et j'assume tu vois genre c'est tellement bien ce genre de moment où c'est simple, c'est fluide tout se passe dans le regard, dans l'attirance, dans l'alchimie genre c'est un truc de ouf c'est ouf vraiment des aimants c'est incroyable généralement ce genre de choses avec moi si y'a pas de challenge en fait si y'a pas de piment je me lasse au bout d'une semaine et j'ai pas envie de me lasser là j'ai pas envie de me lasser j'ai envie de continuer ce genre de moment et tout je vais finir cette vidéo là maintenant du coup je cherche sur le périple par contre j'ai galéré et tout à me garrer c'est n'importe quoi et par contre quand y'a plus personne là 1h du matin dans Paris bah c'est super et grave de rouler tu passes sur les quais t'as la tour Eiffel qui n'est même plus illuminée genre c'est la déchasse point à Hidalgo elle est plus allumée c'est moche imagine les touristes ils ont pris un putain d'hôtel vu sur tour Eiffel la tour Eiffel elle est noire elle est même pas illuminée et bon les économies d'énergie tu connais mais bon voilà c'est pas ouf quand même voilà pour cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram c'est Elisa BRTOF je vous mets une éditorie tous les jours n'hésitez pas à checker mon Instagram ça me ferait super plaisir de vous retrouver là-bas à vous abonner à ma chaîne juste là si c'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos expliquant juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain pour le prochain Vlogmas bye bye